Airbus A310, un article de wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipédia.org L'Airbus A310 est un modèle d'avion de ligne long courrier bi-réacteur à fuselage large produit par le constructeur aéronautique Airbus de 1982 à 1998. Il se présente comme une version de l'Airbus A300 avec un fuselage raccourci mais s'en démarque par plusieurs innovations, notamment une voilure entièrement nouvelle aux performances aérodynamiques accrues, une électronique plus avancée permettant de se contenter de deux membres d'équipage et un usage accru de matériaux composites. Produit à partir de 1982, il se place avec une capacité de l'ordre de 210 à 230 sièges dans un aménagement long courrier typique, dans un créneau intermédiaire entre les avions à fuselage étroit comme le Boeing 737 par exemple et les gros porteurs à double couloir comme le McDonnell Douglas DC-10 ou le Boeing 747. Son concurrent direct sur ce segment de marché est le Boeing 767. Sans être vendu à un nombre d'exemplaires particulièrement important, 255 au total, l'Airbus A310 contribue à enraciner le constructeur Airbus sur le marché des avions de ligne et certaines innovations introduites sur ce modèle sont reprises sur les avions ultérieurs. La plupart des compagnies retirent ce modèle des vols réguliers de passagers au cours des années 2000. De nombreux A310 sont convertis en avions cargo, notamment pour FedEx qui a racheté à cette fin plus du quart des exemplaires produits. D'autres appareils sont utilisés au sein des armées de l'air comme ravitailleurs ou comme avions de transport diplomatique. Partie 1. Développement. A partir de 1970, donc avant le premier vol de l'A300, Airbus étudie déjà de nombreuses variantes à partir de ce dernier avec un concept de famille d'appareils. Parmi eux, le concept A300B9 concerne une version rallongée, ce qui deviendra l'A330. La désignation A300B11 est appliquée à une variante quadriracteur intercontinentale qui sera plus tard le A340. L'A300B10, une version raccourci avec une autonomie accrue, préfigure l'A310. L'étude de cette version est menée notamment par Henri Ziegler, Roger Bétail et Felix Kracht. Ce concept est d'abord appelé A300B10MC pour Minimum Change dans l'optique de réaliser la plus grande communauté possible avec l'A300. Airbus est conforté dans sa volonté de développer cette version car, dès le début de la commercialisation de l'A300, des compagnies, notamment en Europe, lui expriment leur souhait de disposer d'un avion similaire mais plus petit. Développé sur la base de l'A300, l'A310 est conçu comme une version raccourcie. Toutefois, à mesure que son développement progresse, les modifications deviennent considérables, notamment concernant l'adoption de la nouvelle voilure et l'électronique plus avancée. L'A310 est lancé presque en même temps que son concurrent le plus direct, le Boeing 767. Ces deux appareils occupent un segment de marché jusque là vacant, entre les gros porteurs comme l'A300, le DC-10, le Tristar, le 747 et les avions à fuselage étroits. McDonnell Douglas, avec son DC-10-X-200, propose un avion très similaire à l'A310, reprenant la section de fuselage du DC-10 mais raccourci et bi-raacteur. Ces nouveaux appareils pouvant présenter un danger commercial, le constructeur européen décide d'adopter des technologies plus contemporaines en cherchant une cohérence avec la communauté de la famille Arbus. Le projet DC-X-200 est abandonné en 1978. Le développement des A300, B2 et B4 est entièrement financé sur fonds publics français et allemands. Le gouvernement français y a consacré 2,45 milliards de francs. Le développement de l'A310 présente un coût considérable, il s'agit quasiment de nouvel appareil. La part française est de 2,7 milliards de francs pour l'A310-200, puis 690 millions de francs pour l'A3100. La part de financement public diminue pour chaque nouveau modèle d'Airbus. Section 1.2. Une innovation majeure, la communauté. Depuis le lancement de l'A310, Airbus cherche donc toujours la meilleure optimisation possible entre les similitudes avec les différents modèles et l'utilisation de nouvelles technologies. Airbus invente le concept sophistiqué de communauté qui devient un de ses principaux avantages commerciaux. Un pilote certifié sur un modèle peut être certifié au pilotage d'un autre modèle après seulement quelques jours de formation supplémentaire, ce qui permet des économies très importantes pour les compagnies aériennes et offre une grande souplesse au niveau de la gestion des vols et des équipages. Du point de vue industriel, la parenté entre l'A300 et l'A310 est illustrée par le fait que les deux modèles sortent de la même ligne de production à Toulouse. Aucun prototype d'A310 n'est construit. Airbus n'a d'ailleurs pas commencé une nouvelle séquence de numéros de série pour les A310. Le premier A310 sorti d'usine porte le numéro 162, s'inscrivant dans la même numérotation que les A300. L'A300-600 qui fait son premier vol en 1983 est une version modernisée de l'A300 qui reprend l'essentiel des innovations introduites sur l'A310, sauf celles concernant la voilure. Lancement commercial en 1978, section 1.2 L'A310 est commercialisée officiellement en juillet 1978 grâce aux deux compagnies de lancement Lufthansa et Suisse Air. Lufthansa confirme son contrat le 2 avril 1979 avec 25 appareils en commande ferme ainsi que 25 options alors que Suisse Air commande 10 exemplaires fermes et 10 en option. Enfin, la compagnie américaine Eastern Airlines conclut 25 intentions d'achat le 6 avril 1978. Les premiers clients sont Suisse Air et Lufthansa, déjà cité, KLM Royal du Cherline avec 10 exemplaires plus 10 en option, Air Afrique avec 2 exemplaires, Martiner Holland avec 3 exemplaires et 1 option, Air France 5 exemplaires et 10 options, British Caledonian Airways 3 exemplaires et 3 options, Sabena 3 exemplaires et 3 options, Inex Adria 2 exemplaires et 2 options. Il est important de souligner que British Aerospace décide définitivement en 1979 de rejoindre le développement de l'A310, bien que Boeing lui ait proposé une coopération en tant que sous-traitant, partageant les risques de l'opération pour son projet, le Boeing 757. Finalement, BAE se rallie au projet et fournit à l'A310 une volure très avancée. Lors de la présentation officielle du prototype du premier A310, immatriculé FWZLH, MSN 162, Airbus compte déjà 180 commandes fermes. Celui-ci effectue son premier vol d'essai à Toulouse le 3 avril 1982, avec à son bord Bertrand Ziegler, Pierre Beau, Gérard Gouillot, Jean-Pierre Flamand et Gunther Scherer. A cette époque-là, l'appareil est déjà célèbre, car il porte simultanément les livrets des deux compagnies de lancement, celle de Lufthansa à Babord et celle de Suissère à Tribord. En raison des réacteurs d'origine Pratt & Whitney, absents dans la flotte de Lufthansa, ce prototype est vendu à Suissère le 21 mars 1984, après avoir fini ses vols d'essai. L'appareil a été exploité jusqu'au 24 mai 2015, aux couleurs de FedEx. Section 2, caractéristiques. La caractéristique principale de l'A310 est son rayon d'action. Il peut remporter ses passagers à 6800 km pour la version 200 et 9600 km pour la version 300. Il surpasse dans ce domaine tous les modèles d'A300. 2.1, motorisation. Initialement, l'A310 est proposé avec 3 options pour la motorisation. Le General Electric CF680AA, le Pratt & Whitney JT9D7R4DA et le Rolls Royce RB211-524. Ce sont 3 réacteurs à double flux à fort taux de dilution, ayant chacun une poussée de l'ordre de 230 kN au décollage. Aucun de ces moteurs n'a été conçu spécifiquement pour l'A310. Ce sont les mêmes qui équipent les autres gros porteurs de la première génération. D'autres versions de JT9D et de CF6 animent les 747, les McDonnell Douglas DC-10 et les A300, et le RB211-524 et le moteur du Lockheed L11 Tristar. Cependant, aucun client d'A310 ne choisit le moteur britannique. Plus tard dans le programme, le Pratt & Whitney PW4000, successeur du JT9D, est également proposé sur A310-A300. 2.2, voilure. Dans un premier temps, Airbus comptait utiliser la voilure de l'A300 sur l'A310. Cependant, il adopte finalement une voilure entièrement nouvelle. C'est cet aspect de l'avion qui marque les différences les plus importantes avec le premier Airbus et les innovations les plus significatives. Conçu et réalisé par British Aerospace, l'aile procède un profil supercritique. C'est la première application de cette solution aérodynamique sur un avion de ligne. Mais pas la première sur un avion civil, car on l'avait trouvé quelques années plus tôt sur le Dassault Falcon 50, un avion d'affaires. La surface à l'air était réduite par rapport à l'A300 à 219 m² contre 260, mais l'envergure est presque la même. L'allongement est donc augmenté à 8.8 contre 7.7. Cette voilure réduit la masse de l'appareil et améliore l'efficacité avec une consommation moindre de carburant. 2.3, fuselage et matériaux. Le fuselage est directement dérivé de celui de l'A300. Il en reprend la section et la structure formée de sections de 21 pouces, 53,34 cm chacune, que l'A330 et l'A340 réutilisent aussi par la suite. Par rapport à l'A300, le fuselage de l'A310 est raccourci de 12 sections, soit 640 cm. Le fuselage est une section parfaitement circulaire, avec un diamètre de 564 cm. L'A310 marque une timide progression dans l'emploi de matériaux composites. Sur l'A300, les seuls composites utilisés sont des plastiques à renfort en fibre de verre et leur utilisation est limitée à des éléments intérieurs sans importance structurelle ou aérodynamique. Sur l'A310 apparaissent des polymères renforcés en fibre de carbone et d'aramide qui sont utilisés pour quelques éléments comme les apex de voilure, le pourtour de la dérive et les logements du train d'atterrissage. La part des composites dans la masse de l'avion passe à 7% contre 5 sur l'A300. C'est le début d'une tendance qui s'amplifiera sur les arbustes suivants. 2.4. Cabine L'appareil est autorisé, légalement, à transporter un maximum de 275 passagers. Bien sûr, la capacité effective est généralement inférieure à ce chiffre et dépend de l'aménagement. La cabine a une largeur au plancher de 528 cm pour une longueur de 32,22 m. Les grandes compagnies ont souvent utilisé des aménagements à 3 classes avec une capacité inférieure à 200 sièges. Par exemple, chez Aeroflot, on pouvait trouver 12 sièges de première classe tout à l'avant, 35 sièges de classe affaire, 6 par rangée, et 146 sièges de classe touriste en rangée de 8, soit un total de 193. L'aménagement 2, plus 4, plus 2 est le plus courant en classe touriste, mais certaines compagnies, notamment Charter, utilisent un aménagement 3, plus 3, plus 3, soit un total de 9 sièges par rangée. Lorsque toute la cabine est aménagée de la sorte, la capacité de l'avion approche la limite des 275 places. Les systèmes chargés de la pressurisation sont entièrement dédoublés. Chaque moteur est doté d'un prélèvement d'air qui alimente un groupe de climatisation. L'équipage fixe une altitude de cabine dont la valeur maximale est de 9550 pieds, soit 2900 mètres. Cela signifie que la pressurisation s'assure que la pression dans la cabine est au plus proche de celle rencontrée à cette altitude. L'injection d'air est régulée automatiquement pour maintenir la pression et la température voulues. En dernier recours, lorsque la pression de la cabine est égale à la pression extérieure, il existe une ventilation de secours par admission d'air direct. Concernant les ouvertures, l'A310 possède quatre portes d'accès de type A, assez large pour que deux personnes passent à la fois, à l'avant et à l'arrière de la cabine et de chaque côté du fuselage. C'est deux de moins que sur l'A300 qui possédait une paire de portes supplémentaires juste en avant des ailes. En remplacement de celle-ci, l'A310 a deux écoutilles d'évacuation placées à hauteur des ailes, ce qui représente un gain de place. Au chapitre des issues de secours, il y a également deux fenêtres du cockpit qui peuvent s'ouvrir pour permettre l'évacuation de l'équipage après un atterrissage ou un amérissage forcé. 2.5 soutes Les deux soutes à bagages se trouvent en avant et en arrière du caisson central de voilure, sous le plancher de la cabine. Ici, l'A310 dispose d'un net avantage compétitif par rapport au Boeing 767. En effet, ses actions de fuselage lui permettent d'emporter deux conteneurs LD3 utilisés pour les bagages côté à côté. Au total, 8 LD3 pleines places dans la soute avant et 6 dans la soute arrière. Ce sont les mêmes conteneurs utilisés sur les avions gros porteurs comme les 747, les DC-10, les Tristar et évidemment l'A300. Cela permet par exemple de transférer directement les bagages des passagers en correspondance entre un 747 et un A310. L'avion de Boeing a une section de fuselage plus petite, avec seulement 503 cm de large, et donc une soute plus étroite et il utilise en général des conteneurs d'un format plus réduit, le LD02. Il peut emporter des conteneurs LD3, mais en en plaçant un seul dans la largeur avec une importante perte de place. 2.6. Poste de pilotage et avionique Le poste de pilotage de l'A310 est d'une conception nouvelle, appelée par Airbus Forward Fasting Crew Cockpit, car tous les instruments sont placés à l'avant et au plafond. L'A310 est le premier grand avion de ligne conçu pour un équipage limité à un pilote et un copilote. L'automatisation a fait disparaître le troisième membre d'équipage, le mécanicien navigant. Le B767-200 concurrents est conçu dans ses premières générations avec un cockpit pour trois membres d'équipage. Le cockpit marque une transition vers ce que sera une planche de bord tout écran. Il y a six écrans qui affichent un grand nombre d'informations pour les deux pilotes, mais ils sont complétés par de traditionnels instruments électromécaniques. L'appareil possède un EFIS, Electronic Flight Instrument System, dont les informations sont affichées sur deux écrans cathodiques pour chacun des pilotes. L'écran du haut affiche un horizon artificiel ainsi que des informations de vitesse. Vitesse en E, évolution de la vitesse, nombre de Mac, consigne de vitesse selon le plan de vol et d'altitude. Altitude radar, consigne d'altitude. L'écran du bas est consacré aux informations de navigation. Cet EFIS était déjà partiellement installé dans le cockpit de l'A300B à partir de MSN 079. A droite de l'écran du haut sont placés un altimètre et un variomètre électromécaniques. Les instruments de contrôle et de surveillance des réacteurs placés au centre de la planche de bord sont entièrement électromécaniques. Les écrans situés sur la partie centrale de la planche de bord entre les deux pilotes sont ceux de l'ECAM, Electronic Centralized Aircraft Monitor. L'ECAM affiche une multitude d'informations sur les systèmes électriques, hydrauliques, pneumatiques, commandes de vol, éclairage, désivrages, messages de panne qui étaient auparavant apportés via un ensemble d'instruments dédiés. De plus, il utilise une représentation graphique plutôt qu'une indication numérique, ce qui facilite la lecture. Toute situation non conforme à ce qui est attendu sera affichée en rouge, une information conforme en vert et une situation optionnelle en blanc. Par exemple, une pompe hydraulique arrêtée ou une vanne fermée sera rouge ainsi que le circuit qu'elles alimentent, dans lequel il n'y a pas la pression normale. La mise en route de la pompe ou l'ouverture de la vanne le fera passer en vert ainsi que le circuit correspondant. Le même code couleur est appliqué aux informations de panne. Rouge indique qu'une action correctrice immédiate de l'équipage est requise, ambre qu'une action sera effectuée à la première opportunité, blanche qu'il s'agit d'une simple information. L'A310 se caractérise par une supervision du poste de pilotage des calculateurs malgré des commandes de vol mécaniques classiques par câble et assistance hydraulique. 2.7. Réseau électrique. Dans ce domaine, la communauté avec l'A300 est importante. Ainsi, le groupe auxiliaire de puissance est le même sur toutes les versions d'A300 et d'A310. Il s'agit d'une petite turbine TS-CP700-5 montée à la pointe arrière du fuselage capable de fournir environ 100 kW. En temps normal, l'APU n'est utilisée qu'au sol et pour le démarrage des réacteurs, l'alimentation en vol étant assurée par les deux génératrices reliées à ceci. Cependant, en cas de nécessité, l'APU peut être redémarrée en vol. Il y a ici une importante redondance car une seule des trois génératrices, APU et deux réacteurs, suffit à alimenter tous les systèmes vitaux de l'appareil. 2.8. Réseau hydraulique. L'A310 possède trois réseaux hydrauliques désignés bleu, vert et jaune. Les trois réseaux activent de façon redondante les commandes de vol et se partagent le reste des systèmes. Chacun actionne une partie des spoilers. Le réseau vert actionne le train d'atterrissage, sortie, entrée, orientation du train avant pour les manœuvres au sol. Les pompes sont redondantes et de deux types. Pompes électriques et pompes mécaniques actionnent directement par les réacteurs. Une éolienne de secours placée entre le fuselage et le moteur droit permet en dernier recours de maintenir le réseau jaune sous pression. 2.8. Trains d'atterrissage. Le train avant est identique à celui de l'A300. Il comporte deux roues, est orientable et se replie vers l'avant. Le train principal est modifié mais reste très proche de celui de l'A300. Les deux jambes comportent quatre roues chacune équipées de freins. Le train est actionné par le circuit hydraulique mais en cas de panne de celui-ci, il peut se sortir et verrouiller sous l'effet de son propre poids. A partir de 1986, des disques de freins en carbone sont montés en série. Cette petite innovation, généralisée ensuite sur toute la gamme Airbus, permet une économie de poids et une réduction de la maintenance. 2.9. Système de carburant. Les réservoirs structurels principaux sont disposés dans les ailes et le caisson central de voilure entre les longerons comme dans la plupart des ailes de ligne. Il y a cinq réservoirs, deux dans chaque aile et un dans le caisson central. 10 pompes assurent l'alimentation des moteurs. Des valves permettent de contrôler le recours aux différents réservoirs et de réaliser une alimentation croisée, c'est-à-dire d'alimenter un moteur avec les réservoirs du côté opposé. Une onzième pompe permet d'alimenter l'APU à partir du réservoir central. La capacité totale des réservoirs est de 55 mètres cubes sur un A310-200. Les deux trappes de ravitaillement se trouvent dans la partie externe des ailes. L'A310-300 possède aussi des réservoirs de compensation, autre innovation qu'il introduit dans le monde des avions de ligne. Il s'agit de réservoirs supplémentaires installés dans le plan horizontal de l'empelage et construits de la même façon que ceux des ailes. Ces réservoirs de queue ajoutent 5 tonnes à la capacité d'emport de carburant, mais surtout ils permettent d'ajuster dynamiquement la répartition des masses de l'avion. En pompant le carburant des réservoirs principaux vers les réservoirs de queue et inversement, deux pompes supplémentaires sont ajoutées à cette fin. L'appareil contrôle en permanence la position de son centre de gravité afin de le faire correspondre à son centre de portance. Cela permet de réduire le recours au compensateur qui crée de la traînée pendant le vol de croisière avec à la clé une économie de carburant de l'ordre de 2%. Pour augmenter l'autonomie de l'avion, il est possible, comme sur l'A300, d'ajouter un ou deux réservoirs amovibles à l'extrémité avant de la soute à bagage arrière. Chacun prend la place de deux conteneurs LD3 et permet d'emporter 7200 litres de kérosène supplémentaire. Section 3, modèle. Au lancement du programme, deux versions sont proposées. Les A310-100 et 200. Le tiré 100 est abandonné et une version tiré 300 est proposée plus tard. 3.1, A310-100, non développé. En tant que version régionale, Airbus propose l'A310-100. Cette version se caractérise par l'absence du réservoir central placé dans le caisson central de voilure et par l'allègement général qui en résulte. L'autonomie est d'environ 3700 km et l'avion est notamment proposé à Lufthansa. Faute de commande, cette version n'est jamais commercialisée. A310-200. Le premier A310-200, numéro de série 162, précédemment désigné A300-B10 par Airbus, effectue son premier vol le 3 avril 1982. L'A310-200 est décliné en quatre versions selon les moteurs. L'A310-203 avec des moteurs CF6-80A3 est certifié le 11 mars 1983. L'A310-204, moteur CF6-80C2A2 est certifié le 23 avril 1986. L'A310-221, moteur JT9D-7R4D1 est certifié le 11 mars 1983. Et l'A310-222, moteur JT9D-7R4E1 est certifié le 22 septembre 1983. Le premier A310-221, numéro de série 224, est livré officiellement le 25 mars à Suisse Air, après des vols de vérification. Les A310-203, MSN-203 et 233, sont livrés à Lufthansa le 27 mars. Leur cérémonie de livraison de ces premiers avions se tient le 29 mars 1983 à Blagnac, après leur départ pour leur entrée en exploitation. L'A310-200 entre en service aux couleurs de Lufthansa le 10 avril, entre Frankfurt et Stuttgart, par DAICC avec le vol DHL 940, quoique quelques documents tardifs indiquent le 12 avril. Pour assurer la promotion de ce nouvel avion, les exemplaires DAICD de Lufthansa et HBIPA de Suisse Air sont réunis à l'aéroport de Londres-Iffrault le 14 avril en profitant d'un vol d'entraînement de Suisse Air. Le premier exemplaire de cette dernière commence ses vols commerciaux vers Frankfurt, Londres et Paris le 21 avril. Une petite évolution a lieu en 1985 quand des winglets se sont installés. Ces ailettes verticales placées à l'extrémité de la volée retardent la formation du tourbillon marginal et diminuant ainsi la traînée, diminuant la consommation de carburant d'environ 1,5%. Elles peuvent être installées sur les avions déjà construits. 3.2.1 A320-200C Comme pour la série A300, le suffixe C correspond au modèle convertible, c'est-à-dire adaptable au transport tantôt de passagers, tantôt de fret. Dans cette optique, l'A310-200C et l'A310-300C possèdent une grande porte à gauche. Toutefois, en dépit de sa proposition, Airbus ne réussit qu'à vendre qu'un seul A310 convertible. C'est un A310-203C qui est livré à Martiner Holland le 29 novembre 1984. On peut le distinguer par la grande porte cargo à droite. En 1995, FedEx acquiert cet avion équipé de moteurs général électrique CF680 et le convertit en version purement frette en profiteur de sa porte latérale. Cet A310-203 quitte sa flotte en 2009 et est conservé un temps à l'aéroport de Victorville puis ferraillé. 3.3 A310-300 Ce modèle se caractérise par une plus grande menade maximale au décollage atteignant 164 tonnes en raison des réservoirs additionnels au centre de l'avion et dans l'entenage horizontal. Le vol d'essai a lieu le 8 juillet 1985. Après plus de 3 ans de tests et d'évaluations, cet appareil MSN178, prototype du Tiret 300, est livré à Air Nwigouni le 27 janvier 1989. Il existe 5 déclinaisons de la 310-300. Le Tiret 304 est équipé de moteurs CF6-80C2A2, il est certifié le 11 mars 1986. Le 308 est équipé de CF6-80C2A2 ou de CF6-80C2A8 et est certifié le 5 juin 1991. Le Tiret 322 avec des JT9D 7R4E1, certifié le 5 décembre 1985. Le 324 avec des PW4152, certifié le 27 mai 1987. Le 324 équipé de PW4156A, certifié le 6 mars 1992. Il entre en service à la fin de 1985 auprès de Suisse Air qui avait converti certains 200 en 300. A la suite du succès du premier vol d'essai le 8 juillet 1985, Suisse Air reçoit le 16 décembre 1985 son premier appareil immatriculé HB-IPF. Ce type avait obtenu sa certification le 5 décembre. La compagnie suisse disparue et donc le client de lancement des deux types, Tiret 200 et 300. L'armée de l'ère française acquiert en 1993 trois A310-304 d'occasion. Du fait de leur autonomie, ces avions sont parfois affectés au transport gouvernemental, y compris celui du président de la République française, jusqu'à ce que deux A319-159 arrivent. Ces A310 sont équipés de CF6-80, version plus puissante, mais lors du décollage pouvant développer jusqu'à 233,35 kN. Le gouvernement fédéral allemand a lui aussi racheté en 1991 trois A310-304 auprès d'Interflug. Les livraisons de ces appareils en 1989 avaient autorisé à condition que leur principal entretien soit effectué auprès de Lufthansa en raison du Comcom. En effet, à cette époque-là, selon la situation politique, Interflug avait besoin des avions modernes qui étaient capables d'effectuer des vols entre Berl-Rest et la Havane sans escale. Donc ces A310 particuliers étaient équipés de réservoirs supplémentaires, avec un rayon d'action dont le gouvernement allemand profite après la chute du nord de Berlin. En 2011, comme deux A340-313X étaient arrivés pour les remplacer, l'un des avions a été remonté au gouvernement de l'Ukraine, puis ensuite une compagnie iranienne, Mahan Air. 3.4 Certification ETOPS En 1953, la FAA a introduit la règle des 60 minutes qui implique que les avions bimoteurs doivent rester à toujours moins de 60 minutes de vol d'un aéroport vers lequel ils pourraient être détournés en cas de défaillance d'un moteur. Cela leur interdit les longs trajets au-dessus des mers et de certaines régions désertiques et leur impose des détours sur certains trajets. Cette règle est maintenue sur les avions à action jusqu'aux années 80. La certification ETOPS 90 qui permet à l'avion de voler à 90 minutes d'un aéroport de secours est attribuée pour la première fois en 1985 à un Boeing 767 de TWA. En effet, la certification ETOPS, autorisant à s'affranchir la règle des 60 minutes, est en deux phases un certificat de type affecté à un modèle et un certificat individuel. A chaque étape, il s'agit de passer des batteries de test démontrant que l'avion a la fiabilité et la redondance de système nécessaire. L'A310 et son concurrent direct, le 767, sont les premiers longs courriers à avoir largement bénéficié d'ETOPS et ainsi commencer à effectuer des vols intercontinentaux jusque-là dominés par les tris et quadri-réacteurs. Grâce à cette nouvelle capacité, Airbus décroche un contrat historique le 13 septembre 1984 avec Pan American Airlines qui achète 7 A310-200 et 14 A310-300. Toutes les versions d'A310 sont finalement certifiées ETOPS 180, pouvant donc s'éloigner à 3 heures de tout aéroport. Section 4 avions modifiés 4.1 version cargo civil A310-200AF et 300F Les versions cargo des A310-200 et 300 sont au catalogue dès le début du programme mais aucun avion neuf de ce type n'est vendu. En effet, les opérateurs fret préfèrent acheter des avions d'occasion, construits initialement pour le transport de passagers et les faire convertir en cargo. La conversion d'A310 d'occasion en version cargo est assurée par Elbe Flugzeugwerk à Dresde. Il s'agit d'une filiale conjointe d'Airbus et de Est Engineering, une entreprise basée à Singapour. Elle est très similaire à la conversion effectuée par la même entreprise sur les A300 et les A310 qui partagent la même structure de fuselage. La cabine est entièrement démontée, les hublots sont comblés et un nouveau blanché est installé pour le fret. La modification la plus importante est l'installation de la porte cargo sur le côté gauche du fuselage. C'est une ouverture de 318 cm de large par 244 de haut. Son implantation nécessite de découper le fuselage. Pour compenser la perte de rigidité provoquée par une telle ouverture, elle est entourée par un cadre fortement renforcé. La compagnie FedEx a fait l'acquisition d'un total de 70 A310 d'occasion, ce qui l'a placé à la tête de la plus grande flotte de ce type au monde. Cependant, après avoir été touchée par la crise économique mondiale, elle préfère la productivité des A300 F4 et des A300 B4 à l'autonomie de l'A310. Par conséquent, cette compagnie en transport d'options plus à l'aéroport de Victorville où ils sont stockés. Dans quelques cas, des avions convertis en fret sont restant en possession de la même compagnie, étant transférés de leur activité passager à leur activité cargo. C'est ce qu'il s'est passé chez Air India qui a fait convertir en cargo 4 de ces appareils. 4.2 Cargo et cargo ravitailleur militaire, les A310 MRT et MRTT. L'A310 est utilisé depuis longtemps par plusieurs pays pour leurs armées de l'air comme avion de transport sous le nom MRT, Multi-Roll Transporter. L'armée de l'air allemande a été la première à modifier une partie de ces A310 pour leur donner également une capacité de ravitaillement en vol. Cette version est désignée MRTT, ajoutant la qualification de Tanker. Ces avions sont dotés de deux nacelles de ravitaillement sous les ailes pour un ravitaillement en vol de type 3 bonnes drogues. De plus, la capacité d'emport en carburant est augmentée considérablement avec 28 tonnes supplémentaires, grâce à des réservoirs additionnels jusqu'à 5 contre 2 sur la version civile. Un poste supplémentaire est aménagé dans le cockpit pour l'opérateur d'un ravitaillement en vol et les ailes sont renforcées. L'avion conserve toute sa capacité cargo. Il peut par exemple quitter sa base, rejoindre un point de rendez-vous situé à 1600 km à 32 heures sur place, transférer 40 tonnes de carburant à plusieurs chasseurs et avoir encore assez de carburant pour rentrer à sa base. En tant qu'enravitailleur, il a une capacité analogue à celle du Boeing KC-135R, référence du domaine, tout en ayant une meilleure capacité cargo grâce à son fuselage large. La Luftwaffe et l'aviation royale canadienne se sont portés acquéreurs pour remplacer l'ancien 707. Au Canada, l'avion est désigné sous le nom de code CC-150 Polaris. Les appareils de la Luftwaffe ont définitivement quitté le service en 2022 à la suite de l'arrivée des A400M et des Airbus A330 MRTT. Le remplacement de la flotte canadienne est prévu à partir de 2023 par des A330. Airbus conserve le prototype de l'MRTT en stockage grâce auquel le constructeur réussit à développer plus facilement son A330 MRTT. Cet appareil avait été livré à la compagnie Austrian Airlines et racheté par Airbus auprès d'Airbus Comet pour sa conversion. Après son premier vol en 2007, c'est l'A330 MRTT qu'Airbus Militari propose désormais au gouvernement pour le rôle de transport et de ravitailleur en vol. 4.3 L'A310 0G L'A310 immatriculé MSN 498, utilisé auparavant dans la flotte gouvernementale allemande, est choisi pour remplacer l'A300 0G vieillissant. En 2014, l'avion est transféré de Cologne et Hambourg pour la modification. Placé à Bordeaux en mars 2015, l'appareil effectue son premier vol parabolique le 5 mai. Il est utilisé pour réaliser des vols paraboliques pouvant atteindre 22 secondes d'apesanteur. Exploité par la société Novespace, filiale du Centre national d'études spatiales CNES, cet appareil est basé sur l'aéroport de Bordeaux-Myrignac. Des vols sont réalisés pour le CNES, l'ESA et la DLR, ainsi que pour le grand public sous la marque d'Air 0G en partenariat avec la société Avico. L'A310 0G sera l'un des derniers appareils exploités. Cela dépendra de la disponibilité de pièces, notamment issues de la flotte de FedEx, conservées sans être démantelées. D'autre part, cet exemplaire ne connaissait que 7000 atterrissages lors de sa conversion en 2014. De plus, Novespace, propriétaire de l'appareil, veut conserver FWF9 encore 20 ans environ, évitant soigneusement d'augmenter les nombres de vols paraboliques. 4.5. Le démonstrateur du GLAR A la fin des années 90, dans le cadre du développement de l'Airbus A380, Airbus s'intéresse au matériau appelé GLAR, qui est un composé fibrométallique constitué d'une alternance de feuilles d'aluminium et de composites verre époxy. Pour tester ce matériau en conditions raelles, un A310 appartenant aux forces allemandes est modifié en 1999. Sur une partie du dos de l'avion, les plaques d'aluminium de revêtement sont remplacées par du GLAR. Une campagne d'essais en vol est menée pour éprouver la résistance du matériau à la fatigue. A la suite de ces essais, le GLAR est utilisé assez largement sur l'A380. 4.5. Projet abandonné Dans les années 1990, l'Australie lance un appel d'offre pour s'équiper de 7 avions radar de type AWACS. Une offre est élaborée par Airbus, Raytheon et Israel Aerospace Industries, visant à convertir des A310 avec un radome similaire à celui des Boeing E-3 Sentry. Néanmoins, l'offre concurrente de Boeing concernant un avion plus petit sur base de 737 est retenue, donnant naissance au Boeing 737 AEW-1C. Une petite société française appelée Kepler a proposé, à partir de 2012, de proposer un A310 en avion bombardier d'eau capable de larguer 31 tonnes d'eau sur les incendies dans la lignée des conversions de gros porteurs 747 DC-10 aux Etats-Unis. Tout en continuant de défendre son projet, la société l'a, vers 2020, réorientée vers la conversion d'A330. Une autre proposition est apparue quand Airbus a décidé en 2021 de développer un kit installable sur les A400M. Section 5. Carrière commerciale. Livraison. Un total de 255 Airbus A310 ont été livrés de 1983 à 1998. Le chiffre annuel le plus élevé est celui de 1984 avec 29 unités cette année-là. Livraison par version. 85 A310-200, dont la moitié équipée de moteur CF6-80A3, et 170 A310-300, dont 82 équipée de moteur CF6-80C2A2, pour un total de 255 A310. Principale compagnie utilisatrice sur les lignes de passagers. Après la faillite de Pan American World Airways, les 21 avions qu'elle avait achetés sont récupérés par Delta Airlines, qui en exploite au total 30 exemplaires, après remplacement de ses 200 par des 300. Singapore Airlines est le plus grand acheteur d'A310-9, avec 23 exemplaires livrés à partir de 1987. Ces avions sont utilisés pour ses vols moyen courrier entre Singapour-Shanghi et des destinations en Asie du Sud-Est, en Ard et en Australie. Le dernier A310 quitte la flotte de Singapour en 2005. Suivent Air India, avec 28 exemplaires, et Lufthansa avec 25. Comme SIA, ces grandes compagnies ont retiré le type au cours des années 2000. Air France a utilisé 12 A310, les derniers servant jusqu'en 2002. 5.4 comme avion officiel En 2011, un des deux A310-325ET de Tarom commence à effectuer des vols gouvernementaux pour la Roumanie. D'autres gouvernements possédaient des A310 en février 2012, dont l'Espagne, le Koweït, le Pakistan, le Qatar et la Thaïlande. En raison d'un rayon d'action supérieur, 22 A310 étaient encore exploités comme version gouvernementale ou VIP en février 2015, suivant le site officiel d'Airbus. La plupart de ces appareils ont été achetés d'occasion, car le constructeur n'a livré que 3 exemplaires à ce type de client. 5.5 Accident impliquant des Airbus A310 Depuis sa mise en service en 1983, l'A310 a été victime de 13 accidents ou incidents et entraîné la destruction de l'avion. 9 d'entre eux ont occasionné des pertes humaines, pour un total de 681 victimes. 10 détournements ont entraîné la mort de 5 autres personnes. 5.6 Fin du programme Après le succès considérable de l'A330, les commandes d'A310 se sont arrêtées à la fin de Séné 90. Le dernier A310 est livré en 1998 à Uzbekistan Airways. Le réacteur Pratand-Witney 4156A équipe cet appareil. Malgré l'absence d'une nouvelle vente, l'avion reste encore en catalogue pendant 8 ans. Airbus annonce l'arrêt officiel de la production des A300 au mois de mars 2006 et de l'A310 en juillet 2007. Au total, 255 exemplaires ont été produits. Vers l'an 2000, Airbus prévoyait de développer une version raccourcie de l'A330, désignée A330-100 puis 500, qui aurait été un successeur direct de l'A310. Cet appareil aurait dû effectuer son premier vol en 2004, mais faute de commandes suffisantes, le projet n'est pas mené à bien. En 2020, FedEx retire ses derniers A310 cargo du service. La même année, Air Transat, compagnie basée au Canada, retire l'appareil de ses lignes. C'était le dernier utilisateur occidental d'A310 sur des lignes passagers. En avril 2022, quelques appareils transportent encore des passagers, notamment en Iran. La compagnie Mahan Air en utilise encore 7 sur les disques qu'elle possède. Air Iran fissage de deux appareils, Air Tour Airline de deux autres et un seul vol chez Arianna Afghan Airline. Un petit nombre d'A310 volent encore pour le fret, notamment chez Royal Jardinian. Enfin, un avion est utilisé pour des transports privés par un petit opérateur saoudien. Section 6, postérité. Exposition. Un A310 est expulsé au musée de l'aviation chinoise. C'est un ancien appareil de China Eastern. Cinéma. Un A310 apparaît dans le film Quai d'Orsay, sorti en 2013. Pour le tournage, un appareil appartenant véritablement à la flotte gouvernementale française a été loué. Des A310 apparaissent dans d'autres films et séries télévisées, dont World War Z. Jeux vidéo. Microsoft Flight Simulator a ajouté l'A310 à l'histoire des appareils pilotables à la suite d'une mise à jour en novembre 2022. C'est parti. C'est parti. Infrance. C'est parti. Au revoir.